On reste dans les transports, les transports particuliers. Adieu la voiture, bonjour le vélo, la suite de notre série de la semaine sur le succès des boîtes à vélo. Ces entreprises qui font appel à la bicyclette pour venir à vous. Ce soir, coup de projecteur sur le métier de livreur de la baguette de pain à la prothèse dentaire. Marion Huguet, Martin Coel avec Pierre-Marie Noublanche. Dans cet entrepôt du nord de Paris, des vélos, des colis et même une épicerie en ligne. Ce service de cyclo-logistique emploie 36 personnes en CDI. Des paniers alimentaires au matelas, on peut presque tout transporter sur deux roues. Et pour répartir les livraisons entre tous les coursiers, c'est dans ce bureau que ça se passe. En tournée, tu vas aller à Boulogne, tu vas récupérer du pain dans le 20ème. Donc moi, je vais voir par exemple une zone. Je me dis, bon, ça serait bien que ce soit un seul coursier qui fasse cette zone parce que c'est assez dense. Et après, je regarde les créneaux horaires pour voir si c'est compatible. Du coup, on a réalisé tournée avec tous les points, ramasser les pauses qui sont dans l'ordre de la tournée. Ce matin, Paul part sur 17 points de livraison. Dans son vélo cargo, il y a de tout. On a du pain, on a des prothèses dentaires, des habits pour la mode et des paquets cadeaux. Ce coursier a travaillé pendant 4 ans pour les plateformes de livraison en ligne. Avec des horaires très variables, d'une petite heure jusqu'à plus de 50 par semaine. Alors avec Olvo, ce n'est plus exactement le même métier. Je suis en CDI. Du coup, j'ai une sécurité de l'emploi, j'ai des congés payés, une sécurité sociale. Et le fait que je travaille dans une coopérative, forcément, c'est comme une grande famille et on se sent mieux. Lassé par les dictates des courses express. Les fondateurs d'Olvo imaginent un service différent, loin des dérives de la livraison rapide de repas. Tous les salariés qui rentrent à Olvo ont vocation à devenir associés de l'entreprise et donc prendre part activement aux grandes décisions qui animent la boîte. Et c'est sur une logique de gouvernance ultra-démocratique où une personne égale une voix, indépendamment du nombre de parts sociales qui peut être détenue. Aujourd'hui, la livraison représente trois quarts de leur chiffre d'affaires. Mais Olvo héberge aussi de jeunes entreprises, comme l'Intendance, une épicerie en ligne créée il y a deux ans. Elle s'est appuyée sur l'expérience d'Olvo et son service de livraison. Une manière de remettre la consigne au goût du jour. Olvo livre des commandes avec des contenants pleins. Le client consomme et vide la bouteille à son rythme, puis rend les contenants vides à Olvo lors de leur deuxième passage. Donc c'est vraiment une façon de faciliter l'accès à la consigne, puisque le client n'a pas à porter des consignes qui peuvent être lourdes à un point. Mais c'est vraiment le livreur qui vient au pas de sa porte et qui les récupère. Prochaine étape pour Olvo, développer son propre logiciel de livraison, adapté aux contraintes du vélo cargo.